Bonjour à tous, comment allez-vous ? Bienvenue dans une nouvelle vidéo, nous nous retrouvons directement après le bilan lecture que vous avez vu mardi et nous allons parler d'un livre qui m'a profondément énervée et voilà j'avais besoin de me plaindre de ce livre. Je fais rarement des reviews sur un seul livre et des reviews qui sont négatives, j'en fais extrêmement rarement en fait. Si j'ai pas aimé un bouquin, j'ai plus tendance à le mentionner en bilan lecture et à dire voilà j'ai trouvé que c'était problématique, j'ai trouvé qu'il était pas hyper bien écrit machin et j'en fais, voilà je fais une petite review et je m'attarde pas forcément dessus. Mais alors lui, ce livre, il bat beaucoup de records et beaucoup de limites que j'ai et donc j'avais extrêmement besoin d'en parler. Je vais vous parler de Tranchant d'acier de Sarah Douglas qui est le tome 1 de la trilogie d'Axis. Je vais vous parler un petit peu de mon histoire avec ce bouquin, c'est à dire que je l'ai lu quand j'avais 12-13 ans, j'ai lu la trilogie entière à la bibliothèque et c'était un peu ma découverte de la fantaisie adulte, c'était voilà ma découverte de la fantaisie epic fantasy, voilà une fantaisie un peu lourde quand même avec pas mal de... voilà un monde assez compliqué avec des cartes et tout, c'était pas forcément ce que je lisais. Et je suis tombée amoureuse de cette trilogie, je suis aussi tombée amoureuse de la fantaisie en fait. C'est à la même époque que j'ai lu Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit en fait, je cherchais désespérément de la fantaisie qui ferait suite à ma lecture de ces oeuvres. Et donc je m'étais tournée vers la trilogie d'Axis de Sarah Douglas qui parle du personnage qui s'appelle Axis, qui est un bâtard en fait, qui est le demi-frère du duc Bornheld qui est voilà l'héritier du trône. Et sa mère à Axis, enfin leur mère à Bornheld et Axis a trompé son mari humain pour être avec quelqu'un d'autre. On sait pas s'il est humain, on sait pas s'il fait partie de la race qu'on appelle les proscrits en fait, qui a été proscrite du royaume d'Achar depuis déjà quelques centaines d'années. On est dans un, dans une atmosphère un peu médiévale avec du coup c'est le royaume de la charrue en fait, c'est très agricole et c'est beaucoup de paysans. Et ça commence parce qu'il y a un ennemi qui vient du nord. Et pour info, ce livre a été publié un an avant Game of Thrones, le tout premier Game of Thrones. Et c'est intéressant parce qu'il y a la phrase, l'hiver vient, winter is coming. La phrase est dedans. Donc ça m'a extrêmement perturbée, c'est pour ça que j'ai regardé quand est-ce qu'il avait été publié. Mais c'est juste avant Game of Thrones et on a des espèces de spectres qui viennent du nord et qui sont un peu instoppables, ça se dit ? Oui, instoppables, unstoppable, qu'on peut pas stopper en fait. On a beaucoup de mal à se battre contre eux, la seule chose qui les repousse c'est le feu. Et là je suis là, ça vous rappelle pas les marcheurs blancs en fait ? Voilà, moi j'étais là genre, ah, ça me rappelle quelque chose. Est-ce que c'était à l'époque où tout le monde écrivait ça ? Je ne sais pas. Mais en tout cas ça n'a pas eu la même portée que Game of Thrones je crois. Donc je pense que c'est un peu passé aux oubliettes on va dire. Mais on a quand même une société hyper traditionnelle, hyper patriarcale bien sûr. Et ensuite on a un petit peu la société des proscrits qu'on voit qui sont un peu les bons sauvages. Ouais, c'est une espèce de spiritualité autre mais qui est idéalisée et qui est hyper stéréotypée. Voilà, je commence déjà à dire des trucs qui ne m'ont pas plu mais non. Faisons juste le résumé. C'est qu'il y a une prophétie que Axis entend. Axis est du coup le tranchant d'acier. Il dirige l'armée du Sénéchal qui est l'ordre religieux. Et son frère, son demi-frère dirige les armées du roi. Et donc face à cette menace qui vient du nord, ils vont devoir s'unir. Et il y a une prophétie qui dit qu'en gros Axis est l'élu. Qu'il va devoir ramener tous les peuples ensemble. C'est à dire que eux, les acharites, c'est comme ça qu'on dit, ils ont... Ils ne veulent pas des proscrits. Ils pensent que c'est des hérétiques etc. Ça va pas avec leur religion et tout qui est hyper strict. Et bon voilà. Et en gros il va devoir unir tous les peuples contre une menace plus grande. Et voilà. Mais il va y avoir aussi des dissensions à l'intérieur du roi pour royaume d'Achars. Il va se rendre compte qu'il y a des gens qui étaient proches de lui qui lui vont mentir. Tout le genre un petit peu d'éléments de fantaisie qu'on retrouve quand même dans beaucoup de choses. Beaucoup de bouquins, surtout de l'époque. Maintenant on a l'impression qu'ils essayent de changer peut-être un petit peu les éléments de cette tambouille de fantaisie. J'avais adoré à l'époque et là ça n'est pas du tout passé. J'ai eu beaucoup de mal notamment avec les propos tenus par les personnages. En fait j'essaye de pas m'énerver. Mais je vais vous lire un extrait qui est extrêmement problématique. Et ensuite en fait j'étais à la page 75 et ça se passait bien jusque là. Et en fait au moment où... Enfin j'étais heureuse de relire un livre que j'avais lu dans mon enfance-adolescence. Et donc je passais un petit peu à côté de petites remarques peut-être qui auraient pu me déranger. Mais alors là ça m'a sauté aux yeux en fait. Et donc à partir de la page 75, ce qui est quand même pas beaucoup, ce qui est là pour un bouquin qui fait 700 pages, et ben en fait j'ai eu du mal et je me suis dit « Ah attends il va falloir que tu fasses attention ! » Parce qu'il y a des propos comme ça qui sont tenus dans ce bouquin. Et donc je pense que tu vas les retrouver ailleurs. Je pense que c'est pas une... C'est pas une coïncidence, c'est pas un accident. Donc je vais vous lire. Nous sommes à un conseil de guerre, il n'y a que des hommes évidemment. Et alors cet homme dit « Vous osez appeler ça un conseil de guerre ? Vous ressemblez à une bande de pucelles acculées dans un coin sombre par un violeur ? Devons-nous fuir en criant ? » se demande-t-elle. « Ou sourire et relever nos robes pour lui faciliter la tâche ? » Ce livre a été édité, je suis d'accord, il y a plus de 20 ans. On n'était pas autant au courant et on n'était pas autant... autant... ouais... à fond on va dire. Dans tout ce qui était culture du viol et tout. Mais alors là, du coup j'ai lu ce passage et je me suis dit « Oh ! Ah oui ! » Alors moi ce genre de propos sur le viol ça ne passe pas du tout mais le problème c'est pas qu'il y ait ce genre de propos sur le viol parce qu'il pourrait y avoir des personnages problématiques masculins qui diraient ce genre de choses. C'est tout à fait possible en fait. Et du coup ce serait la faute des personnages qui auraient une vision horrible et qui la partagerait aux autres personnages. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas... Enfin l'autrice derrière qui est Sarah Douglas n'adresse pas ce problème et ne dit pas « Bah voilà ! Non c'est pas ce que moi je pense ! » Et ne critique pas ce qu'elle vient de dire en fait. Enfin je suis d'accord que c'est pas à l'auteur de dire explicitement « Eh regardez là c'est mal ce qu'il a dit quand même ! » « Ouh là là vilain monsieur ! » Mais est-ce que vous voyez plus ou moins ce que je veux vous dire ? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle s'est pas rendu compte que ça pouvait être problématique même ce que lui il disait. Donc pour moi ça c'est problématique. Et alors après ça a été le défilé et les femmes ont été comparées à des pouliches ont été comparées à des plantes et on a notamment Axis qui parle à son demi-frère qui dit « Si tu penses sans cesse à ton futur mariage dû que tu ne vivras pas assez longtemps pour mettre la bride au coup de ta monture. » Et le gars lui répond « Izen m'a confié les reines de sa plus belle pouliche tranchant d'acier n'est-ce qu'on ne pas posséde un jour un spécimen de cette qualité ? » Et en fait le problème c'est que Bornheld est une grosse brute et c'est un personnage qui n'est pas... Enfin qui... voilà... Qui n'est pas positif. C'est un personnage qui objectivement est mauvais. Donc on pourrait s'attendre à avoir des propos de ce type de la part de ce genre de personne on va dire. Par contre le souci c'est qu'on a ce genre de propos dans la bouche du héros qu'on est censé aduler qui dit être hyper beau, hyper intelligent en gros c'est censé être notre héros c'est censé être l'homme parfait et alors cet homme parfait on a marre de se faire emmerder par des bonnes femmes voilà qui ne comprennent rien On a aussi le fait que d'habitude il n'a pas de mal à entraîner des belles plantes dans son lit ça j'étais là « Waouh ! Des belles plantes ! » D'accord, ok, très bien tu te dis c'est une faute de traduction ou non, non, même pas, je pense pas et en fait très sincèrement voilà la manière dont les femmes sont vues est extrêmement problématique selon moi et ça peut ne pas déranger très honnêtement ça peut ne pas déranger et bah moi ça me dérange moi ça me dérange et moi j'ai du mal à voir ces stéréotypes encore et encore qui sont renforcés pendant tout le bouquin on a donc deux personnages masculins même trois qui parlent de femmes en parlant de pouliches de plantes donc d'animaux de... c'est quand même des êtres vivants parce qu'on les compare à des plantes donc c'est pas vraiment des objets mais presque en fait et le problème c'est qu'il y a... on a l'impression que l'autrice a pas voulu... enfin... on s'est passé à s'est rendu compte ou pas de ce qu'elle écrivait et c'est ça qui est problématique en fait parce que ce genre de propos hyper sexistes je peux l'entendre et je peux le lire dans un livre de fantaisie je peux comprendre que quelqu'un dans un monde de fantaisie en fait dise ce genre de choses même quelqu'un de toute façon dans notre monde à nous pourrait dire ça et je peux entendre que c'est la personne enfin c'est son caractère c'est ses idées ses idées personnelles donc c'est pas l'auteur forcément qui dit ça et qui fait l'apologie de ce genre de choses mais il y avait une ambiance dans ce bouquin qui me laissait penser que l'autrice ne se rendait pas compte de ce qu'elle écrivait et que... et voilà et la première remarque sur le viol n'est pas du tout passée en fait je pense qu'elle aurait pu donner l'impression que oui cet homme était un gros rustre une grosse brute etc sans pour autant dire ce genre de choses qui m'a vraiment choquée et je me suis dit ah d'accord ah quand même ah voilà c'est le genre de choses pour moi qui ne passe pas et alors évidemment je vais l'avouer voilà du coup j'ai lu le reste du bouquin les 300-400 dernières pages déjà je les ai lues à moitié en diagonale je lisais les chapitres dans lesquels il se passait quelque chose dans lesquels il y avait des personnages que je connaissais plus ou moins et qui m'intéressaient et alors les scènes de bataille bah du coup voilà je les ai feuilletées j'étais là elles sont inutiles inutilement longues et c'est juste regardez comme Axie c'est fort et on a du coup un personnage féminin qui est obligé de se marier avec la grosse brute je ne dis pas non plus qui est le personnage féminin mais on se doute en fait en lisant le bouquin mais de toute façon en fait la prophétie lui dit qu'il faut qu'elle le fasse il faut qu'elle se sacrifie en gros et alors qu'il l'envoie avec quelqu'un qui est hyper mauvais qui est hyper brutale et tout les gens la poussent vers lui et en gros s'en foutent parce qu'il n'y a que Axie ce qui compte et donc les dommages collatéraux qui sont souvent des femmes ou des personnes qui sont moins importantes que lui en termes de classe sociale etc bah là on s'en fiche voilà c'est des dommages collatéraux et alors on a le lendemain de la nuit de noces et alors elle dit malgré ses efforts acharnés pour les contenir des larmes perlaires à ses paupières Bornheld elle le savait n'avait pas voulu la brutaliser emporté par son désir il n'avait pas pu réfréner son impatience et sa fougue ce genre de propos qui banalise complètement en fait la violence conjugale et qui banalise enfin c'est l'idée les hommes ont des pulsions les pauvres enfin vous comprenez enfin il s'est laissé emporter quoi je veux dire c'est pas de sa faute il en a pas fait exprès tu retrouves ce genre de choses dans un bouquin ou même enfin dans une conversation de toute façon et tu fais les gars enfin je veux dire je suis du coup vous allez me dire tu t'emportes tu fais ta féministe à deux balles peut-être mais je veux dire je serais un homme ça me perturberait d'être considéré comme un animal qui ne peut pas résister à ses pulsions je veux dire enfin est-ce qu'ils se rendent compte de ce que ça dit sur les hommes qui sont impossibles en gros c'est impossible qui se contrôlent ça devient des bruits des animaux qui ne peuvent plus résonner qui voilà alors leur cerveau s'éteint et voilà ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire mal qu'ils sont en train de bah perso j'y crois pas et quand je vois les hommes autour de moi qui font partie de ma vie ce ne sont pas des animaux qui réagissent seulement à des pulsions ce sont des personnes souvent qui sont qui sont pleines de compassion qui sont pleines de de sentiments qui voilà qui ont des sentiments qui qui font attention aux gens qui sont autour d'eux je sais pas je suis vraiment pas d'accord enfin j'ai trouvé que à la fois les hommes et les femmes étaient vraiment enfin stéréotypés et clichés et ça banalisait complètement le genre de choses que je ne veux plus voir dans la fantasy et que j'aimerais aussi ne plus voir dans les livres et en réalité que voilà que je n'aimerais plus voir dans la réalité et cette cette espèce de viol conjugal qui en fait est complètement banalisé et ah oui mais c'est pas sa faute c'est vrai moi j'étais vierge donc donc je savais pas trop quoi faire alors bah emporté par sa fougue et son désir bah il m'a juste fait hyper mal quoi et là t'es les gars les gars c'est à dire que toujours on peut avoir un personnage masculin qui est mauvais qui ne fait pas attention à la partenaire sexuelle qu'il a etc mais dans ce cas ne mettez pas des phrases genre ah c'est pas de sa faute quand même sachant que elle de base en plus avait eu une évolution dans le sens où ce personnage féminin de base pensait ça et pensait que c'était tout à fait normal d'être limite un objet d'être vendu un peu à n'importe qui pour être marié et tout mais au fur et à mesure du bouquin en fait elle change d'avis elle prend confiance en elle elle a un rôle dans la prophétie voilà elle a quelque chose d'autre en fait que le fait d'être une femme en fait elle a un rôle dans cette prophétie et dans le fait de sauver du coup le monde et en fait là on se dit mais non en fait je ça enlève complètement l'évolution et le développement de son personnage et et voilà c'est juste pas passé ensuite voilà j'ai déjà fait je sais pas combien de minutes sur ce bouquin je suis désolée et j'ai quasiment parlé que d'un des aspects que j'avais pas aimé du livre mais justement enfin après ça m'a gâché complètement le bouquin et je le dirais comme ça que j'ai trouvé du coup hyper problématique l'écriture pour moi était pas extraordinaire après avec un autre sujet ce serait complètement passé il faut que je l'avoue là évidemment j'ai envie de pointer du doigt l'écriture parce que il y a plein de choses qu'on fait que j'ai pas aimé le bouquin donc voilà j'essaye de enfin j'arrive pas à m'attarder sur des côtés positifs le côté positif c'est que c'est plus ou moins fluide quand même voilà c'est pas hyper mal écrit mais on a notamment des répétitions pour s'adresser à cette femme du coup ce personnage féminin tout le monde l'appelle jante dame adorable dame oui adorable dame je sais pas belle dame ou voilà et il l'appelle tout le temps comme ça et au bout de ça fait quand t'as une page et qu'il y a 15 fois adorable dame adorable dame et bah moi je suis là trouve un autre adjectif s'il te plaît ça commence à être aaa il y avait peut-être un petit problème de rythme d'habitude j'aime bien la fantasy qui est plutôt lente mais là c'est peut-être aussi parce que du coup j'étais pas complètement partie dans l'histoire j'avais du mal avec les personnages donc c'est peut-être pour ça que le rythme m'a posé un petit peu problème mais en général ce genre de lenteur dans les fantasy ça ne me dérange pas parce que ça prend vraiment le temps de mettre en place les choses le problème ce qui me rend triste c'est que le monde est pas inintéressant vraiment et même l'intrigue est pas inintéressante non plus c'est pas la meilleure que j'ai jamais lu de ma vie et franchement enfin ça aurait pas du tout de toute façon ça aurait pas été aussi bien que dans mon souvenir mais voilà ma conscience sociale et notamment féministe en a eu marre vraiment de lire des remarques hyper sexistes et de banaliser de la violence et de banaliser de traiter des femmes comme de la merde et voilà et je sais pas si c'est moi qui ai juste pas l'habitude de lire des livres de l'époque mais quand je compare quand même à Game of Thrones qui est sorti du coup juste un an après je me dis bah en fait non à l'époque il y avait déjà des gens qui pouvaient écrire des trucs sans être des gros porcs misogynes sexistes et etc et en ayant des hommes et des femmes qui étaient un peu plus complexes que ça donc voilà pour moi ce qui a pêché vraiment c'est les personnages c'est les propos sexistes à l'extrême qu'on nous a tenus à certains moments et qui du coup je dois l'avouer ont gâché ma lecture et sincèrement bah je lirai pas je relirai pas le tome 2 ni le tome 3 et c'est dommage parce que l'histoire est pas mauvaise mais en toute honnêteté et c'est seulement mon avis c'est seulement ma sensibilité j'ai trouvé ce livre problématique je ne dis pas que c'est un mauvais livre en dehors de ça on va dire mais pour moi vraiment les propos qui ont été tenus par certains personnages et qui n'ont pas été qui n'ont pas été remis en contexte en fait par l'autrice pour moi je trouve que ça a été problématique et ça a gâché ma lecture voilà c'est tout pour cette vidéo qui est extrêmement longue excusez-moi mais voilà je vous avais dit que c'était une vidéo dans laquelle j'allais me plaindre énormément et voilà et c'est un livre que je trouve hyper problématique et que je recommanderais pas en fait la lecture s'il n'y avait pas ce genre de propos dedans je recommanderais la lecture et j'aurais trouvé que c'était une fantaisie plutôt traditionnelle lambda et ce serait passé et ça ne me serait pas resté on va dire mais là juste juste non quoi voilà c'est mon avis dites-moi dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu ce que vous en pensez dites-moi tout et en attendant une prochaine vidéo lisez bien amusez-vous avec vos lectures et bisous c'est moi-même